Le livre de SmartJob, c'est le livre, si vous êtes en cours de création d'association, voire même à la tête d'une association, et que vous vous dites, le monde change, ça va trop vite, je ne sais plus comment gérer, lisez ce livre. Alors, ce n'est pas de la littérature, on est d'accord, c'est un livre très pratique, très aéré, très facile à lire, pilotage et animation d'une association, et c'est écrit par Frédéric Gesque. Bonjour Frédéric, très heureux de vous accueillir, auteur de pilotage d'animation d'une association. Alors, vous avez passé une partie de votre carrière dans l'entreprise, puis vous avez basculé dans les ONG, dans les associations, donc vous avez une connaissance très précise. Ce livre n'existait pas, parce que je suis allé voir un tout petit peu le benchmark, ça n'existait pas. Dès le départ, vous nous dites quand même que c'est essentiel, lorsqu'on crée son association, d'être pris en main. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, souvent mobilisées, qui sont très militantes, parce qu'il y a aussi des militants qui créent des associations, et qui pensent que ça se fait d'un claquement de doigts, et qui découvrent en fait qu'ils créent une petite entreprise, qu'il faut de la trésorerie, qu'il faut du budget, qu'il faut une raison d'être. Pourquoi vous avez décidé de l'écrire ce livre ? À partir de quel événement vous vous êtes dit, il faut vraiment que je l'écrive ce livre ? Parce qu'en fait, comme les entreprises aujourd'hui, les associations sont dans une phase de transformation, il faut qu'elles puissent s'adapter, innover, ce qui n'a pas été forcément le cas. Les associations, loi 1901, ce sont des anciennes structures de l'économie sociale et solidaire. C'est l'acteur majeur, ça représente près de 10% de l'effectif du secteur privé aujourd'hui. C'est un million et demi d'associations. Beaucoup de salariés en dépendant. Voilà, 153 000 associations sont employeurs. Il y a plusieurs millions de salariés en associatif. Et en fait, aujourd'hui, on a besoin d'innover, de transformer, de suivre l'évolution de la société, aussi quand on est dirigeant associatif. Et c'est vrai, comme vous le disiez, ce guide n'existait pas. Il y a des guides de gestion, des guides juridiques, statutaires. Et en fait, personne ne s'était penché sur les enjeux majeurs, qui sont les mêmes que ceux des entreprises, finalement, de transformation culturelle, numérique, etc. Je m'autorise, Frédéric, à une petite chose, une petite différence près, c'est que l'association, et parfois ça bug dans les clubs sportifs, fait appel aux bénévolats. Tout à fait. Et que parfois, il y a des grosses frictions, parce que l'association a des salariés, mais en même temps, l'association est dirigée par des gens bénévoles, parfois en retraite. Et c'est là, excusez-moi, où le bas blesse. Oui, alors c'est vrai que c'est la spécificité, la complexité du mouvement associatif. C'est effectivement d'avoir à la fois des équipes opérationnelles salariées et des bénévoles. 22 millions de bénévoles en France, plus de 12 millions qui sont réellement actifs dans les associations. C'est à la fois ce qui fait la force et peut-être la fragilité de l'associatif aujourd'hui dans une phase où il faut pouvoir trouver, je dirais, un équilibre du curseur entre le militantisme et la professionnalisation qui devient nécessaire. Ce n'est pas toujours facile, parce que parfois le bénévole qui est impliqué depuis 20 ans dans l'association a tout donné, parce que parfois il lui donne toute sa vie. Puis vous avez un professionnel qui lui dit, bon alors écoutez, pour le financement, on va y repenser. Sur le financement, vous dites, alors il y a la raison d'être. Parlons-en un peu quand même, parce que quand on crée son association, vous dites qu'il faut quand même une éthique, il faut une colonne vertébrale que vous appelez la raison d'être, qui fait florès d'ailleurs depuis quelques temps dans l'entreprise. Oui, effectivement, le projet associatif est essentiel, parce que c'est ce qui va porter la cohésion du collectif et le développement de l'association. Et aujourd'hui, l'association a besoin aussi d'un plan stratégique qui permette de donner de l'agilité et qui soit surtout co-construit par le collectif. Parce que c'est ce qui va faire s'engager effectivement les bénévoles, les salariés, mais aussi les partenaires financeurs. Oui, c'est vraiment intéressant, parce que vous dépoussiérez l'association Loi 1901, parce qu'on a toujours l'impression que c'est des structures un peu vieillottes. Et en fait, vous nous la présentez comme des structures modernes. L'hybridation financière, alors ça, c'est un gros, gros sujet pour les associations, parce qu'évidemment, ils créent l'association. Ils ont un peu de trésorerie. Vous vous dites, attention, il faut le fond de roulement. Il ne faut pas faire la cigale, il faut faire la fourmi. Et puis vous dites, n'hésitez pas à hybrider. Ça veut dire quoi pour vous, hybrider ? Aujourd'hui, il faut savoir que le secteur associatif est quand même face à un vrai challenge, parce qu'il y a de moins en moins de financements publics. Et en face, il y a de plus en plus de besoins. C'est vrai que les associations, souvent, répondent à des besoins que les politiques publiques n'arrivent pas à remplir totalement. Et donc, effectivement, pour agir, il faut des moyens. Et aujourd'hui, et la plupart des grandes associations aujourd'hui le font, il faut innover. Donc, il faut, quand on dit hybrider les ressources, c'est effectivement aller chercher des ressources là où peut-être dans le passé, on n'allait pas les chercher. Donc, dans le secteur privé, donc dans les entreprises partenaires. Mais ça peut être aussi via le digital avec les plateformes de crowdfunding pour la collecte de fonds, etc. Qui se fait de plus en plus. De plus en plus, effectivement, la collecte digitale a une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années dans la plupart des associations qui la pratiquent. Alors, c'est là où votre livre devient très intéressant pour ceux qui créent leur structure ou qui l'ont déjà. Vous allez jusqu'à exploiter le levier de la fiscalité, c'est-à-dire que vous les poussez aussi à réfléchir à la manière dont ils gèrent leur fiscalité. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, l'association est donc à but non lucratif, bien sûr, et en général défiscalisée, s'il y a peu de services facturés. Mais la question peut se poser d'avoir un double statut ou de fiscaliser, de sectoriser cette fiscalité pour pouvoir développer des services facturés. Et donc, encore une fois, avoir plus de moyens d'agir sur le volet militant de la cause. Mais plus en termes macroéconomiques, Frédéric Gess, est-ce que l'association a encore de belles années devant elle ? Alors, je l'espère. Parce que c'est un maillage très puissant, l'association en France. Voilà, exactement. C'est vraiment... En fait, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un côté, ça n'a jamais été aussi légitime. Aujourd'hui, le collaboratif, la coopération, les communautés, voilà, c'est vraiment au cœur de la vie citoyenne. C'est vraiment un lieu d'engagement, d'action des citoyens. Et en face de ça, c'est vrai qu'il y a quand même des enjeux de survie et de développement de ces associations. Face, par exemple, à l'économie sociale et solidaire, je dirais de la start-up nation. Exactement. Les entreprises d'utilité sociale qui sont arrivées sur le marché. Face même aux entreprises traditionnelles qui, de plus en plus, font un mouvement vers l'impact social. Et la raison d'être. L'utilité sociale et la raison d'être. Et il faut que les associations et donc les dirigeants associatifs, c'est leur responsabilité, puissent vraiment se positionner et donc réussir à trouver encore une fois cet équilibre entre militantisme et professionnalisation pour perdurer et se développer demain. Ce qui est intéressant, et la différence de l'entreprise aussi, c'est que l'entreprise, sa vocation est de faire du profit, c'est de générer de la richesse. Ce qui n'est pas le cas de l'association. Absolument pas. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est vraiment pour le bien public. C'est vraiment porter le bien commun, le progrès sociétal, l'utilité sociale. Mais encore faut-il aujourd'hui le démontrer. Parce que de la même manière, les financeurs aujourd'hui demandent l'évaluation de l'impact des actions, l'évaluation de la performance de l'association. Et ça aussi, c'est un petit peu nouveau, le secteur associatif. Soyons précis, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des subventions allouées aux associations d'une manière, finalement, d'intraide sur le fonctionnement. Et on laissait vivre l'assaut. Aujourd'hui, les collectivités, évidemment, plus près liées au déficit, plus près de leur argent, se disent, prouvez-nous que votre utilité est là. C'est plus compliqué, ça, pour les bénévoles. Parce qu'ils le font avec leur cœur, mais ils doivent quand même rendre des comptes. C'est toute la difficulté, effectivement, et des enjeux associatifs aujourd'hui, que ce soit sur, effectivement, l'économie, sur la gouvernance, qu'il va falloir ouvrir aussi différemment. Oui, j'ai vu qu'il y avait des partenariats. Vous dites qu'il faut aussi louer les partenariats parce que la philanthropie, c'est aussi les fondations, c'est le mécénat. Est-ce qu'elles doivent aussi travailler avec tout cet écosystème ? Oui, je pense que de plus en plus, il faut travailler en écosystème, il faut travailler en réseau. Ça, c'est en archipel. J'aime bien parler d'archipel parce qu'on est évidemment plus fort. Et même en interne dans l'association, il faut vraiment que la gouvernance des associations devienne plus inclusive, se renouvelle davantage, attire des jeunes, des actifs, des femmes. Il y a encore, là aussi, un manque de parité dans la gouvernance associative. Donc, c'est vraiment important de faire entrer dans les gouvernances et au sein des équipes de bénévoles davantage de catégories de la population pour renouveler et puis ouvrir davantage et être plus inclusif. Ça, c'est l'écosystème, c'est votre archipel. Et puis, il y a un dernier élément que je trouve aussi très intéressant, c'est l'évolution de ces associations qui doivent se digitaliser parce que ça, c'est aussi la quatrième révolution. Elles doivent suivre. Est-ce qu'elles sont toutes en ligne sur ce sujet ? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'associations, je leur dis sportives ou culturelles, qui restent finalement encore avec des petits fichiers cartonnés et des noms avec des fiches papiers dans des classeurs. C'est sûr que la transformation digitale, c'est comme pour les entreprises privées. C'est une transformation culturelle avec en plus une responsabilité d'inclusion et de faire attention effectivement à ne pas laisser sur le bord de la route, par exemple, certains bénévoles. Donc, quand on a une association avec des moyens, c'est un petit peu plus facile. Quand vous avez des salariés professionnels, des jeunes geeks digitaux qui vont vous aider, c'est assez facile. Quand vous avez une petite association, c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, encore une fois, tout se passe sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez en plus travailler avec des fonds de la philanthropie, des financements philanthropiques, vous avez besoin d'aller sur les réseaux sociaux, aller voir des gamers, des ambassadeurs, des influenceurs, etc. Donc, c'est complètement tout en train de bouger comme dans l'entreprise. Et avant de nous quitter, avec des heures que détache l'entreprise pour des salariés volontaires, informaticiens ou pas, qui vont aussi donner de leur temps. Et ça, les associations ne le savent pas. Mais donner de leur temps pour créer un site Internet, pour améliorer le réseau, c'est important. Il faudrait le communiquer sur ce sujet. Oui, le mécénat de compétence est essentiel. Donc, effectivement, n'hésitez pas, si on voit votre association, à aller taper aux portes des grandes entreprises qui, de plus en plus, dans le cadre de leur politique RSE, proposent à leurs salariés d'aller donner du temps sur le temps de travail, d'ailleurs, en général, pour accompagner les associations. Ce livre, en tout cas, est très bien fait parce qu'il est très agréable à lire. Parce que c'est un livre technique, mais qui est très aéré dans sa lecture, avec beaucoup de penses bêtes, d'encadrées et de choses très accessibles. Pilotage, animation d'une association, c'est sorti chez Erol avec l'Institut des dirigeants d'associations et fondations, parce qu'il vous accompagne sur ce livre. Tout à fait, il y a des partenaires. Et bien d'autres associations que vous citez, d'ailleurs, en préambule de votre livre. Merci, Frédéric Gess, de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une courte pause. On va s'intéresser à l'actualité, comme chaque vendredi, avec les experts de Smart Job. Il y a le petit coup de pouce au SMIC, mais il y a l'inflation à 4,8. Est-ce qu'il va falloir augmenter les salaires ? Comment les augmenter ? Un nouveau coquille en coûte, où les entreprises vont devoir mettre la main à la poche. Et on parlera aussi des gens qui se sont reconvertis, vous savez, avec le sourire, la banane, et puis qui finalement, au bout de quelques mois, déchantent et reviennent dans l'entreprise qu'ils avaient quitté. Voilà les sujets. On en parle juste après la pause.